C'est parti ! On est à Europa-Park, c'est la troisième fois que je viens, mais Bulbi elle a jamais fait, elle est trop contente ! Tu veux faire quoi Bulbi ? Silver Star ! On va commencer par Silver Star ! T'as pas peur ? Pas du tout ! Ok bon, on a pas peur ! On commence tout de suite à Europa-Park, Silver Star pour Bulbi ! On vient de sortir de Silver Star ! Génial ! Sensation garantie ! Elle est bombarde ! Elle ressemble un peu à Mako à SeaWorld ! À SeaWorld, Mako, ouais, ça ressemble beaucoup ! Ouais, magnifique ! Je l'avais déjà faite 3-4 fois, mais toujours les mêmes sensations ! Et euh... Génial ! C'est euh... 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 5 ! 5 ! Elle est 5 sur 5, parce que vraiment... C'est un... C'est un... C'est un coaster de fous ! Ok Bulbi ? Oui ! On va où maintenant ? Blue Fire Blue Fire, eh, Blue Fire, magnifique ! Je connais pas ! Tu connais pas, t'as peur ? Non ! Tu t'as peur ? Non ! En tous les cas, pour moi, c'est mon costeur préféré Europapa ! Les violins ! Allez, on en voit ! Alors, Bulby, Blue Fire, qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce qu'on a pensé ? Magnifique ! Je t'ai dit, il est violent, hein ! Il va vite, hein ! C'est le costeur propulsion, Partey, et après, c'est le costeur inversion, Leaping, etc. Franchement, c'est moi, c'est celui que je préfère ! Génial ! Tu lui mets combien, hein ? 5 ! 5 sur 5 ! Let's go ! 5 ! 5 ! 5 ! 7 ! 5 ! 1 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5 ! 6 ! 5 ! Goulby, d'où on sort ? Euromir, juste derrière nous. Il est génial, qu'est-ce qu'on a pensé ? Il est un peu brut, il fait mal aux côtes. Il est génial, c'est un coaster avec des secousses qui tournent. Thème espace, galaxie, etc. Franchement, génial, à faire. C'est un incontournable ici, on est bien dans le thème, c'est bien thématisé. Bon délire, franchement. Nickel. Il n'y a pas trop de monde, en plus on ne fait pas trop de queues. On a fait Silverstar, Bluefire et Euromir en moins d'une heure. Génial, il n'y a pas de queues. Ah, on n'est pas venus tout seuls, on n'est pas venus tout seuls. J'avais oublié de dire. Thélia, bonjour. Qu'est-ce que tu penses d'Europapa ? Ah, c'est TAP. C'est bien là. Là, il y a Benzaïd. Mon ami de longue date, de toujours. Qu'est-ce que tu penses d'Europapa ? Génial. Comme d'hab. Oh, il y a Moumoun. Ça, c'est Moumoun, c'est elle qui s'occupe de tout. C'est elle qui a tout géré aujourd'hui. Comme d'hab. On arrive comme d'hab. Ça, c'est la bête. Génial. On le monte, 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 on le monte. Non. Et à Moumoun, à Bi, la Mandragore ou Mandragora ? La Mandragore ou Mandragora ? Ça se passe à l'Europapa ? Ça va, c'est bon. Tu kiffes, c'est ta première toi aussi ? Le badème. Tu sais ce qu'en penses, pour l'instant. C'est excellent. Le bonfire, il se dévite. Donc, tu le recommandes ? Je recommande. Tu recommandes ce parc ? Je recommande ce parc. On est d'accord. Yeah. On va où, maintenant ? On va faire Timber Coaster. Tu sais pas comment ils s'appellent ? Ça en fait l'air de 10. T'as marqué ? Timber Coaster. Timber Coaster. Wudan. Wudan. Timber Coaster. C'est une sorte de tonnerre de Zeus allemand. Il est plus proche du loup-garou de Walibi que du tonnerre de Zeus. Allez, on y go. five Redis. Allons. Two- One. Three. 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 Four. Four. Boulby, alors Wooden, qu'est-ce que tu en a pensé ? Il est stylé ! Il est bien ou pas ? Ah ouais ! T'as kiffé ? Il bombarde à mort ! Il va plus vite que le Tonnerre de Zeus. Ah oui ! Franchement, il est brut, forcément, il fait mal un peu, donc ça c'est un peu relou. Mais comment ? Il va vite. Eh, il va plus vite que le Tonnerre de Zeus du pack d'Astérix. Donc du coup, tu lui mettrais combien à toi ? Quatre ? Quatre. Ouais, c'est une bonne note, quatre sur cinq. Un incontournable, encore une fois, il faut le faire. Mais il s'en est avec nous ! T'as pensé quoi de Wooden ? C'était très très bien, j'ai bien aimé. T'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé. C'est quoi ton préféré ? Euh... Silver Star. Silver Star. Bon, mais Issa, elle a préféré Silver Star, je comprends. Et là, c'est la pause manger. Tu es prêt pour repartir ? Oui, Grand Splash. Grand Splash, on est reparti pour le Grand Splash. Oubi ! On est reparti, t'as bien mangé ? Oui. On a mangé comme des gros porcs. Comme d'hab, c'est comme des gros porcs. Enfin, nous, surtout l'autre là-bas. Voilà. Les nains qu'on mangeait plus que d'autres. Et on est reparti pour les aventures. Coucou ! OuaisX to see ! C'est parti ! C'est parti ! Goulby, on vient de sortir de Atlantica, c'est un splash, agréable, première partie il tourne, on se met en arrière, il est court, après il y a une descente, pas plus, une seule descente, 3 sur 5 c'est bien, il faut le faire, c'est stylé, ça nous a rafraîchis, Moumou, qu'est ce que t'as pensé d'Atlantica ? Moumou, elle kiffe tout, tout ce que tu lui donnes c'est super, et objectivement, s'il fait chaud, faites-le, ça rafraîchit, mais c'est pas un truc plus beau, donc voilà, donc voilà, 3 sur 5, on continue, on va essayer de faire la nouvelle attraction d'Europa Park, le Moulin Rouge, French Cancan, Moulin Rouge, Moulin Rouge ou pas ? Allez c'est parti, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Moulin Rouge, qu'est ce que t'en penses ? On a vu Brigitte ! On a vu Brigitte, on sait pas c'est qui Brigitte ! On sait pas c'est qui ? Pour vous résumer, c'est un peu Nemo Disneyland Paris .. Un peu ! Un peu, ça fait ça ! Un peu Nemo, c'est un conjecteur dans le noir avec les décors de Paris Voilà, c'est bien fait, on est dans le thème, mais je suis devenu une tapette, ça m'a donné envie de vomir. Boulbi ! Incroyable, ça ne va pas trop bouger. Moi, je lui mets 3 sur 5. Et toi, 3 c'est bon ? Faites-le, c'est sympa quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, je suis parti en cachette, faire une attraction sans Boulbi, j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir. Ça t'appelle ? Ouais, c'est Boulbi qui m'appelle, elle se demande où je suis. Et toi, ta journée, t'es comment ? Puis Boulbi, je suis désolé, j'avais un train fantôme, je l'ai fait avec Abby et Meysan. Vous en avez pensé quoi, du train fantôme ? C'était mignon. C'était sympa, il ne faut pas leur dire. Ça sera notre petit secret. Et n'oublie pas, c'est notre petit secret. Je mets 3 sur 5, je mets 3 sur 5. On est partis aux toilettes ? C'est où les toilettes ? Là ? C'est 4 heures ? Non, il n'y a pas d'eau, il y a de l'eau là-bas ? Il y a de fraîche là-bas. Oh, je vais en chercher, j'arrive. Voilà, et voilà. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Dépêche. Dépêche-toi. Et euh... Je vous disais... Il n'y a pas de fountain ? Mais non, c'est que les toilettes. Ça fait 4 heures, on t'attend. Tu étais aux toilettes. On t'a perdu. C'est la boulebi, merci. Pendant que je suis parti aux toilettes, tu m'as acheté ma glace, t'es trop gentil. Oui, de rien boulebi. Barba papa bleu. Eh, je vais goûter, si j'aime pas, je te fous de la gueule. Non, je vais manger, j'aime bien moi. C'est vraiment bon ! Eh voilà ! Tu m'as dit, tout à l'heure, je te dis chocolat-vanille. Barba papa, chocolat-vanille, carte d'or, merci boulebi. T'as pris quoi ? Strachatella barba papa. C'est bien Strachatella, t'as de bon choix. Ah bah n'a pas. J'ai dit bleu l'aune. Et je vais l'appeler bleu l'aune. Petite pause à la dessert et après on repart pour, je sais pas. Salut, à tout à l'heure. Salut. Disparency avec Jonathan C'était comme Epcot, ça m'a rappelé de bons souvenirs, c'était trop bien, on avait l'impression d'être aux Etats-Unis à Epcot, c'est clairement un remake de Soaring à Epcot, simulateur, assis, vous visitez le monde, génial, archi bien fait, par contre la petite différence c'est que la vidéo c'est pas comme celle de Soaring, la cinématique n'est pas la même, et il y a un petit plus ici, c'est qu'il y a des odeurs, Ouais, ça me fait penser à Avacar, Epcot, il n'y avait pas d'odeur je crois, je te dis pas de bêtises, et par contre la vidéo, la cinématique d'Epcot est meilleure que celle-ci, mais ici il y a des odeurs, donc voilà, pour résumer un bon bon 4 sur 5, si vous venez ici, faites-le, franchement c'est reposant, c'est génial, génial, bon les gars, on va tester une autre ratio qu'on n'a encore jamais fait, tout nouveau pour nous, qu'est-ce qu'on va tester là, Arthur, fini, fini, Oh mon dieu, Arthur et les Minimoys, voilà, ça a l'air stylé, on va en bois extérieur, je sais pas, ça ressemble à un coaster, on ne l'a jamais fait, on va voir, en tout cas c'est hyper beau, c'est hyper beau, franchement, le parc il est hyper thématisé, le parc il est hyper thématisé, on a la France, l'Italie, l'Allemagne, Scandinavie, enfin des pays d'Europe, et là on est dans le monde des Minimoys, c'est franchement, c'est hyper, oh pardon, j'arrête pas avec ça, pardon, hyper thématisé, grave beau, franchement, génial, génial, si vous voyez les images en ce moment-là, regarde, on s'en fout, je suis en train de parler d'Arthur et les Minimoys, ça me perturbe, mais non, on s'en fout, t'inquiète, bref, on va faire Arthur et on revient. Sous-titrage ST' 501 On vient de sortir de la traction Minimoys, franchement, j'ai grave kiffé, c'est pas une attraction à sensation, mais c'est sympa, c'est une balade dynamique, on va dire, c'est un coasterade dynamique, type suspendu, il n'y a pas de vrille ou pas d'inversion, c'est un parcours simple, immergé dans le monde des Minimoys, il y a une partie dark ride et une partie extérieure, franchement, juste pour la finition des détails, génial, génial, hyper thématisé, on est vraiment dans le monde, je connais pas les Minimoys, mais c'était génial, Je lui mets facile 4 sur 5, juste pour les détails et la finition de l'attraction, elle est vraiment bien aboutie, 4 sur 5, j'attends Bullby lui demander son avis, on va voir ce qu'elle en pense, ok, elle est là, elle est là, elle est là, Bullby, qu'est-ce que tu penses des Minimoys ? J'ai donné mon avis, c'était très joli, très bien, très joli, très bien, très bien fait, oui, bien conçu, t'aimes bien, t'as aimé ? Oui, je lui mets combien ? 3, moi j'ai mis 4, pour les décors, c'est bien fait, tu vois les décors, je vous ai dit les décors, Minimoys, c'est génial Toutes les décors, c'est génial Toutes les décors, c'est génial On va tester une nouvelle attraction, ça s'appelle Alpine Express. On revient tout de suite pour vous dire ce qu'il en est. Ok, Bullby ? Allez ! On vient de chercher l'attraction, on l'a fait avec, c'est pas obligatoire, c'est un petit train, une sorte de petit train qui fait un petit circuit, c'est vraiment basique. On l'a fait une première fois, normalement, comme ça. La deuxième fois, on a loué les lunettes VR. C'est intéressant. Il faut le faire avec VR, il faut savoir que c'est une option qui coûte 2€ par lunettes, mais l'attraction, elle est beaucoup plus intéressante. Sans lunettes, elle est dégueulasse. C'est plus intéressant. Avec la VR, c'est bizarre en fait, on est dans un monde virtuel, partout où vous tournez la tête, vous êtes dans le monde. C'est bien. Et le costeur, il suit la vidéo, il suit le tracé, et c'est bizarre en fait, c'est une sensation très étrange. C'est une bonne expérience. Moi, je n'avais jamais testé ça. Moi non plus, c'est la première fois. Et c'était génial, franchement, avec les lunettes, franchement, c'est à faire. C'est bizarre, ça m'a donné envie de vomir. Mais... Mais c'est super bien. 3 ? Ouais, 3 sur 5, allez. Faites-le avec les lunettes, 2€ l'option. Bon, Abby, qu'est-ce que tu penses de repas-park ? Franchement, c'est excellent, c'est vraiment excellent. C'est pas mal. Excellent ? C'est pas mal. Point positif du parc ? La diversité des pays, les rollercoasters, les coasters, et franchement, c'est bien décoré. C'est bien décoré, c'est bien thématisé, c'est vrai. C'est pas mal. C'est bien thématisé, un parc bien thématisé. Point négatif ? Je ne sais pas trop. La mandragore ou mandragora ? Tu ne sais pas, il n'y a pas de négatif, donc que du positif. Bon, nous, on est partis refaire Euromir. Les autres, ils sont partis faire Silverstar, et commence à pleuvoir. Fin de journée, de toute façon, il est 19h. Mais ça aide ! Europapark, en un mot. Époustouflant. Époustouflant. Ouais, c'est génial. À soi, c'est génial. On va aller rejoindre notre équipe. Et on y go. C'est parti. Qu'avez-vous pensé de Europapark, en un mot ? C'était super bien. Super bien. Ouais, on a bien profité. Il y avait du soleil toute la journée. Ouais, on a eu de la chance, t'as vu ? Alors qu'il avait prévu, ouais. La pluie. C'est génial. Du mauvais temps, ouais. Et là, il commence que maintenant, tu vois. Ouais. À la fin. On a eu de la chance, quand même. Ouais. Franchement, ouais. Bon, on finit sous la pluie, mais on a de la chance. Même du coup, le salaire en ce week. Il était censé pleuvoir toute la journée. Il était censé pleuvoir toute la journée. Au final, il n'a plus que 20 minutes à la fin. Il est 19h. Il s'est mis à pleuvoir il y a 20 minutes. Magnifique. On a eu du soleil toute la journée. Bonne surprise. Voilà. Fin de journée Europapark, c'est génial. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Bullby, c'est sa première. T'as kiffé ou pas ? Enfin, je l'ai fait. Il a enfin fait. Ouais. Ouais, c'était très bien. Pour info, on a payé 110 euros pour deux. 55 euros la place pour la journée, pour une personne. Et le parking. Et le parking, 7 euros. Voilà. Ça va c'est bon. C'est pas excessif. Vu la multitude d'activités qu'il y a à faire ici, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Des hypercoasters, des sensations, des attractions aquatiques, des attractions pour enfants. Il y a vraiment... C'est vraiment un parc complet. Et pour faire le tour, il faut y aller parce qu'il est grand. Franchement, il est grand. Je crois que c'est le plus grand d'Europe, mais je ne suis pas sûr. T'as aimé alors, Bullby ? Oui. Donne-nous tes petites impressions. Plein de découvertes. Oui. Quand je ne connais pas, je suis toujours contente de découvrir plein de choses. Oui. Et j'ai un petit mot pour la fin. Surtout. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Yeah. Tadamana. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...